Bonjour à tous. Aniva, la journaliste star, reprend du service. Après de nombreuses années passées loin du monde journalistique, la femme de Jean-Jacques Bourdin a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle partait à Kiev en Ukraine ce 5 avril 2022 pour couvrir la guerre en Ukraine. Le poste était accompagné d'un cliché pris à l'aéroport. On y voit la petite valise qu'a emporté Aniva ainsi que son passeport. On peut lire dans le poste. J'avais couvert la guerre en Crimée et dans le Donbass en 2014. Huit années ont passé et l'on avait oublié cette complexité. Ce matin, je retourne sur ce genre de terrain. Il faut voyager léger et s'attendre à tout. Merci Le Point. Dans les prochains jours, il sera en effet possible de voir le grand reportage de journalistes stars en Ukraine dans les colonnes de site Info Le Point. La journaliste de renom est connue pour ce reportage exclusif et ses chroniques dans les médias. Notamment en Afranistan, c'est pour son ouvrage baptisé « Chien de guerre ». Une femme reportée en Tchétchénie, qu'Aniva avait obtenu le prix Albert Landre, courant chaque année les meilleurs reportes francophones. Son mari Jean-Jacques Bourdin est dans l'œil de cyclone, mais la journaliste garde la tête froide dans la tempête. Je ne suis pas mon mari. Dans le rubrique de journal Libération le 15 février dernier, Aniva avait rapidement évincé les nombreuses questions relatives à son compagnon. Choqué par la dernière enquête de Mediapart, faisant suite à la plante de Sidonie Bonek. Ensemble d'eux, depuis leur première rencontre en 2004, le couple a en effet traversé plusieurs tempêtes côte à côte. Mais selon une source proche de Jean-Jacques Bourdin, leurs relations seraient toxiques sans développer davantage cet adjectif. De son côté, la reportée de guerre a tenu un tout autre discours en analysant solideur avec l'animateur Issement Yvansi de RMC et de BFM comme extrêmement fusionnel. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501